Je ne sais pas, je ne sais pas, n'importe quoi, n'importe quoi, je vais venir, je vais l'encontre tout à l'heure. Bon, si c'est comme ça, c'est en eau du vin, Jeanne. Jeanne va voir dans l'armoire, puis passe à la cuisine. Mais cette cruche, pourquoi elle raconte les commissaires, toute la région, aux gazettes, aux juges ? Il n'y avait pas besoin de ça, ben, il n'y avait pas besoin de ça quand même. Christiane, ma fille, c'est de moi qu'elle tient ça. Comment expliquer ça ? Quand elle est là dans la tête... Elle n'a pas dans le cuir, ça c'est certain. Oui. Elle tourne et retourne ça dans sa tête. Elle ne le cache pas comme la plupart des gens, comme un meuf qui finit par pourrir. Non, il faut que ça sorte. La plupart des gens disent, tant que ça plie, ça ne casse pas. Mais elle, elle est pour la casse. Ils se mettent assis, donc sur ces espèces de poufs, et les tissus correspondent à des indications qui sont données dans la pièce, qui sont le canapé écossais, normalement peau de zèbre, ça c'est le chiffon rouge de cuisine. Je lui ai demandé, pourquoi ? Pourquoi ? Papa, qu'elle me dit, est-ce que c'est vraiment arrivé ? Alors elle ne pouvait plus s'arrêter, avec sa vérité, vraie. Elle a tout déballé. Et j'étais cul. Jeanne a rempli les verres. Il boit. Imagine un peu qu'on soit tous comme ça en Belgique, hein ? Ce serait beau. On serait tous en prison, ensemble. Ce serait du propre. Mais elle n'a pas tout dit. C'était la vérité, oui, mais quand on raconte ça après un certain temps, en plein jour, devant les juges et les autres juges, c'est quand même autre chose. Qu'est-ce qui était autre chose ? Ça ne sonnait pas pareil. Il n'y a quand même eu qu'une de cette fois-là. Rien de cette fois-là. Ce qu'elle ne m'a pas raconté, c'est que tout de suite après, on ne comprenait pas ce qui nous avait pris. Que c'était à peine si on pouvait parler, qu'on était tombé à genoux. Qu'on a promis de ne plus jamais le... Ainsi, notre sang sera purifié. Encore un truc qu'on n'entend plus souvent. Parle de plus, chouze. Cette histoire avec Christiane, c'est fini maintenant. On efface tout et on recommence. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dû sortir de mon lit ? Comment ça se fait que tu étais déjà dans tes plumes ? Ce n'est pas dans tes habitudes. J'étais fatigué. Mais tout ce bazar se retournait dans ma tête. Après avoir dit à ma femme qu'elle n'avait qu'à se débrouiller. J'ai dit que je vais m'occuper de l'enfant toute ma vie. J'enverrai un chèque tous les mois. Et si tu veux le savoir, je me suis mis au lit parce que je voulais me lever tôt demain matin et prendre le premier train pour rond. Jeanne marche de long en large. Et il ne reviendra plus. Le train de 5 en moins le quart. Et j'ai pensé t'envoyer une petite carte avec toute l'explication pour quoi et comment. Mais celle est venue sonner. Tu voulais me parler. Puis elle a dit quelque chose comme quoi tu voulais absolument prendre un bain. Alors j'ai pensé des fois qu'il sauterait dans la lisse. Je vais quand même aller voir. Qu'est-ce qui c'est que cette histoire de bain ?